Musique Bon, si nous sommes là, disons nous sommes là, nous sommes tous handicapés, on se sent à l'aise, mieux que chez nous, dans la famille, on se sent à l'aise, on est ensemble, on passe toute la journée à s'insulter, et toi handicapé, et toi tu es ceci, tu es c'est la manchot, toi tu as vu, donc c'est récréatif, c'est récréatif, ça te met à l'aise. Notre troupe, c'est la troupe théâtrale des personnes handicapées, INESO, qui est là depuis avril 91, qui vit depuis avril 91, bon, l'objectif, je peux dire que c'est, tout juste pour, d'ailleurs, l'objectif le plus important, c'est de lutter, lutter franchement contre la malicité des personnes handicapées, on doit vraiment lutter, mettre fin à ça. Il est très important de nous exprimer par la culture, parce qu'avec la culture, en riant, on peut passer le message, en dansant, on peut passer un message, en jouant sur la scène, on peut passer un message, donc c'est très très important, avec, moi je trouve que c'est le meilleur messager d'Aem, c'est le meilleur messager et de transmettre ses idées à une population, à un spectacle. Théâtre, danse, peinture, chant, sport, l'expression de soi au travers de ses différentes pratiques de loisirs est à la fois un facteur de rencontre, mais aussi un moyen de montrer au public que les personnes handicapées ont elles aussi des compétences. Je m'appelle Nikiama Khadidia, je suis née en 80, mon handicap c'est le polio, on est là tous les jeudis et samedis, on fait le basket, on s'entraîne tous les jeudis et puis tous les samedis. Après le basket, je fais l'athlétisme aussi, en fauteuil roulant. Il y a longtemps j'ai commencé, j'ai commencé en 98. Bon, ça m'importe d'avoir la santé, donc ça me permet de faire beaucoup de choses, donc c'est ça qui m'a poussée à faire le sport. Ça, ça permet les gens de savoir que les personnes handicapées aussi peuvent faire quelque chose. C'est pas le fait qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire du sport. Donc, on peut tout faire. Moi, ce que j'ai à dire, d'abord aux personnes handicapées, c'est pas le fait qu'on est handicapé qu'on doit se cacher à la maison, dire qu'on est handicapé. Il faut que nous-mêmes nous sortons pour faire, pour montrer les gens ce qu'on peut, avant que les gens puissent nous aider. Si on est là, caché à la maison, en disant qu'on est handicapé, bon, les gens ne peuvent pas savoir qu'un handicapé peut faire quelque chose. Mais si la personne même sort, faire ce qu'il peut, bon, il va obliger les gens d'oublier que lui-même il est handicapé. Vraiment, ça a changé beaucoup. Avec nos grands frères, tout. Ce qu'ils expliquent et puis maintenant, vraiment, c'est pas la même chose. Les gens, ils essaient d'oublier un peu, quoi. Ça a changé un peu. Vraiment, ça a changé. Mais on veut que ça change plus. Cette volonté d'utiliser le sport ou les loisirs à la fois comme vecteur d'intégration sociale et comme moteur d'un changement de regard est valable pour l'ensemble des pays, que ce soit au Mali ou à Madagascar. Madagascar, où se tient régulièrement une manifestation de personnes handicapées, le FANAMB. Pour nous, le FANAMB, c'est une chose très importante parce qu'on peut montrer notre capacité au niveau de la société malgache parce que nous sommes un peu négligés dans notre pays. Le FANAMB aussi est une sorte de sensibilisation. C'est là que nous avons beaucoup de membres qui ont intégré dans notre association parce qu'on essaie de montrer ce que nous avons fait pendant le FANAMB dans notre région. Et les gens sont très étonnés que les handicapés pourront faire quelque chose. Par exemple, pour les danses, ils demandent comment feront les personnes handicapées physiques, comment feront-ils pour savoir danser et comment aussi les handicapés mentaux. On peut dire que les gens, ils trouvent que c'est très intéressant de voir les handicapés. Sous-titrage Société Radio-Canada